bonjour alors je reviens pour une revue une marque un produit et c'est une marque puisque en réalité c'est même un site c'est diety natura donc je vous ai posé la question si ça vous intéressait que je vous fasse une revue dessus m'avait dit oui donc du coup ben voilà je vous l'a fait en sachant qu'il ya au moins un produit je pourrais pas vous dire évidemment de suite les effets puisque il faudra attendre la fin de l'hiver pour ça voilà mais en attendant je vais vous commencer à vous dire ce que je pense des produits que j'ai testé savoir si c'est si ça a un vrai effet aussi c'est du placebo donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du site donc diety natura que dire sur ce site c'est des compléments alimentaires naturels pas bio enfin il ya une partie bio mais c'est naturel vous trouvez de sur tous les sujets toutes tous les besoins qu'on peut avoir donc vous faites des recherches si vous n'avez pas trouvé exactement le produit ou si vous arrivez pas à mettre un nom sur votre problème on va dire n'hésitez pas à les contacter puisqu'il y a un endroit où on peut justement les contacter et quand vous avez fait un choix sur un produit n'hésitez pas non plus à lire les commentaires des utilisateurs en dessous avant de vous lancer parce que voilà moi il ya certains produits justement ça m'a rebuté un peu selon ce qui disait eux ou qu'on ou confirmé voilà c'est donc n'hésitez pas je tiens en tout premier à mettre les poignes sur les i on va dire par rapport à cette vidéo donc je alors je et on parce qu'on est plusieurs youtubeuse moi j'ai commandé à cause de mise boulie j'ai vu que si civile c'était lancé aussi il y en a sans doute d'autres on n'est pas médecin on n'est pas nutritionniste on n'est pas de diététicien on n'est pas tout ça on n'est pas des experts on a pris selon nos besoins à nous si on a fait une connerie c'est notre problème voilà n'allez pas vous fixer sur nos façons de voir sur nos problèmes sur nos avis voilà renseignez vous bien avant de vous lancer c'est je faut être clair certes vous nous suivez on vous donne des conseils pour une crème pour un truc fait c'est une crème ou un gel douche c'est anodin si ça vous va pas c'est anodin là quand même ça a des effets c'est des plantes les plantes ont des effets sur le corps notre corps a une certaine réaction face à ces plantes je ne veux en aucun cas me sentir responsable moi où je pense que mes copines autres diront pareil si jamais il ya un souci si vous l'avez suivi si vous tout état de cause quoi vous êtes entièrement responsable je voilà je veux bien clair là dessus je veux juste vous montrer vous dire ce que j'en pense à maintenant mes produits ne correspondra pas forcément à ce que vous aurez besoin et il faut surtout pas acheter parce que j'ai acheté il faut acheter si vous en avez besoin et si vous êtes sûr de du produit que vous avez besoin voilà c'est je vais être clair là dessus voilà je vais être sûr donc ouais je voulais vraiment je veux pas me sentir responsable si vous prenez un produit qui vous convient pas du tout quoi je vais commencer donc par vous montrer les produits y en a 7 7 ou 8 7 quelque chose comme ça il y en a que j'ai fini il y en a que je continue un que je continue donc c'est le charbon végétal donc charbon végétal alors je vais essayer de faire court parce que j'ai fait une vidéo précédente qui durait 25 minutes charbon végétal c'est concrètement pour tout ce qui est gaz voilà je bois de l'eau gazeuse je mon estomac garde du gaz donc c'est pour éviter ce gaz là j'ai ralenti un peu la cadence je vais le reprendre pleinement mais bon petit à petit donc c'est trois avant et trois après chaque repas pas le petit déjà les repas quand on prend la dose prescrite c'est très efficace moi qui le prend plutôt un peu comme j'y pense en ce moment ça l'est un peu moins le problème que j'ai avec ce avec ce le charbon végétal c'est que ce n'est pas des gélules c'est une espèce de gros cachet noir et j'ai un peu du mal à les avaler donc ce qui m'a fait ralentir un peu la chose mais il faut que j'y reprenne toute façon il va falloir que j'y arrive j'ai voilà c'est hors saison maintenant j'ai pris les bixas donc les bixas c'est un peu comme la carotène c'est fait pour préparer notre peau au soleil ça marche plutôt bien je n'ai pas pris de coup de soleil pendant toutes mes vacances hormis l'avant dernier jour mais les cachets n'y étaient pas rien là c'était ma connerie donc on assume non j'ai trouvé ça plutôt efficace et ça nous fait prendre un joli alt doré progressif voilà ça nous le fait maintenir un peu j'ai bien vu là que du moment où j'ai arrêté mon bronzage semi bronzage est parti très vite mais c'est vrai que d'habitude je brûle très vite et je ne prends pas de couleur et là j'ai pris des couleurs je n'ai pas brûlé hormis ce fameux jour où c'était moi la responsable j'ai pris aussi le thé vert alors le thé vert ce n'est pas pour maigrir contrairement à certaines ce qu'elle pourrait croire c'est pour éliminer l'eau puisque je fais de la rétention d'eau donc ça marche mais moins bien que le nouveau j'ai pris je préfère la nouvelle version voilà mais après je ne peux pas dire que ça marche pas du tout quoi c'est on évacue plutôt bien aussi l'eau parce que je bois énormément mais peut-être pas autant que j'aimerais ça marche mieux je vous dis avec celui que j'ai pris en remplacement je vais vous montrer de suite donc voilà le thé vert et ne pas confondre ce n'est pas spécialement pour maigrir j'ai remplacé le thé vert par et là il m'en reste donc voyez je vais pouvoir vous montrer les gélules à quoi elles ressemblent sans les faire tomber ça serait sympa voilà donc c'est comme ça elles ont différentes couleurs parce que selon la plante comment elle est à l'intérieur donc j'ai remplacé par les queues de cerise donc il faut en prendre quatre à six par jour donc j'en prends deux à chaque repas en partant du petit déj' au déjeuner et au dîner je trouve que c'est beaucoup plus efficace je dégonfle plus vite avec ça qu'avec le thé vert donc toujours pour ma rétention d'eau uniquement pour la rétention d'eau je n'ai rien pris pour soi-disant maigrir au courant j'ai pris et là j'en ai deux flacons la circulation du sang donc pareil j'en prends deux à chaque repas c'est alors si vous voyez rougir c'est comme dame c'est parce que j'ai chaud c'est parce que j'ai des varices parce que j'ai une mauvaise circulation du sang que je suis en stationnement debout et que les chaleurs je ne les supporte pas et ça me fait énormément mal aux jambes aux pieds et tout ça et je ne peux pas mettre des chaussures fermées je peux pas tout ça dès qu'il commence à faire chaud et avec ça j'ai passé l'été quasiment nickel j'ai pu porter mes talons j'ai pu voilà même mettre de temps en temps mes baskets sans avoir mal aux pieds ou moins j'ai pu rester en stationnement debout sans arriver le soir et quasiment hurler tellement j'ai mal aux jambes j'ai pas eu ce problème là cette année donc tant que je les prenais et du moment où j'en ai plus ça j'ai senti mais j'ai vraiment saison des problèmes circulatoires demandez l'avis à votre médecin en cas où parce que là c'est un conseil que je donne donc demandez quand même l'avis à votre médecin mais ça peut être pas mal il y a comme plantes dedans il n'y a que des choses qui sont connues pour la circulation du sang donc il y a du cyprès de l'extrait de vigne rouge bien sûr puisqu'il n'y a rien de mieux pour les jambes des feuilles de noisetier des marrons d'inde de la mamellis et de l'aubépine voilà donc demandez mais je pense que ça peut être pas mal c'est que des choses qui sont bonnes pour la circulation du sang par contre attention voilà faites attention quand même parce qu'on touche à la circulation du sang donc demandez comme l'avis à médecin bon je sais que normalement depuis l'âge de 13 ans je devrais je devrais prendre des choses comme ça et j'ai retardé comme pour mon dos j'ai retardé les choses au maximum mais finalement mais je suis le voyez j'y viens quand même obligé au bout d'un moment on peut plus et pour l'entrée dans l'hiver comme le bix a là on rentre en saison d'hiver donc je je m'en dis je fais selon les saisons je trouve pas le mot donc j'ai pris le complexe vitamines et minéraux voilà donc là c'est une gélule le matin et une gélule à midi donc j'aurais pu prendre comme si si vivi a pris la griffe de chat du chat rien que pour le nom j'aurais dû la prendre mais l'histoire qu'il faut prendre une demi-heure avant manger ça me va pas du tout je peux pas pendant mes heures de boulot dire ah bah une demi-heure avant t'es je vais prendre ma gélule non je peux pas donc je prends celle là parce que voilà c'est juste avant manger c'est pas pendant le repas mais c'est juste avant manger et ça me va très bien comme ça dans celui là il y a quoi du bambou il y a un truc que je sais pas ce que c'est il y a du magnésium de la vitamine c la vitamine pp b3 du zinc mais ça ouais la vitamine e du sulfate de machin du cuivre du b5 du a du b12 du b6 du b2 du b1 du b9 du potassium du sodium du b8 voilà il y a tout ça comme vitamine à l'intérieur vitamine et minéraux il y a tout ça dedans tout ce qu'on a besoin pour arriver à bien passer l'hiver ça fait depuis le début septembre que je prends à peu près j'ai des gens malades autour de moi et je touche du bois parce que pour le moment je n'ai rien eu ça c'est bon et le dernier je crois que je vous ai tout montré et le dernier que je prends c'est la mélatonine alors à quoi sert la mélatonine elle sert à s'endormir puisque je suis insomniaque alors pas insomniaque dans le genre où je ne dors pas du tout puisque il y a plusieurs stades d'insomnie d'être insomniaque et plusieurs phases on peut très bien être insomniaque en s'endormant mais en n'ayant pas une nuit complète de sommeil moi je ne peux pas passer je vais je n'ai je m'en rappelle pas avoir passé une nuit sans me réveiller dans la nuit depuis gamine je me suis toujours réveillé dans la nuit et ça continue le problème c'est que c'est fatiguant et tout ça et en plus j'ai je suis difficile à l'endormissement j'ai du mal à m'endormir et ça ça sert à ça ça sert pas justement à passer ma nuit complète de toute façon je crois qu'il n'y a rien à part les somnifères et ça c'est autre question que j'en prenne il n'y a rien à part les somnifères qui ferait effet là dessus et encore je ne suis même pas sûre mais au moins pour l'endormissement si ça m'aide à m'endormir m'endormir un peu plus tôt sachant que je me réveille plusieurs fois dans la nuit ça peut déjà aider et ça ça sert à ça donc il faut prendre trois gélules avant de dormir enfin un peu avant quand même de dormir et ça envoie un signal la seule chose j'ai testé c'est que quand ça envoie le signal il faut tout lâcher et essayer de s'endormir de suite là on tombe de sommeil c'est le cas de le dire on s'endort assez vite si pour un peu que je sois sur le pc et que je veux finir de regarder la vidéo alors que j'ai le signal qui commence à arriver le temps d'arrêter le pc de le ranger et tout et ben c'est mort ça passe et après il n'y a plus qu'à attendre que je m'endorme pour de bon voilà mais ça aide parce que moi en général vous savez quand on commence à avoir sommeil je peux m'installer et même si je commence à avoir sommeil ne pas arriver du tout à m'endormir et ça ça sert justement à passer ce cap là à arriver à s'endormir quand même quand on a la phase de sommeil qui arrive ça ça aide je le prends occasionnellement c'est pour ça que j'ai pris un petit flacon voilà je le prends pas tous les soirs je le prends vraiment quand je sens que ça commence vraiment trop attardé que ça veut pas venir et que je travaille de bonheur le lendemain matin ou que je suis dans une phase d'énervement enfin voilà je le prends que occasionnellement donc voilà ma petite revue finalement que j'ai bien raccourci sur Dieti Natura je suis assez contente de ce site je n'ai pas eu de problème de livraison de problèmes voilà quand je commande les produits ils sont dispo j'y reçois 48 heures après hormis un pack un paquet qui a été abîmé j'ai jamais eu de soucis dedans pourtant ça fait 4 commandes 4 ou 5 commandes que je fais voilà les produits je n'ai pas eu de mauvaise réaction face aux produits mais j'ai ciblé je connais mes problèmes je voilà je n'ai pas pris au petit bonheur la chance j'ai vraiment regardé mes problèmes j'ai vraiment il y a des problèmes que j'ai des deux depuis des années et des années la rétention d'eau la circulation du sang le sommeil voilà c'est des choses que je sais très bien après bon les vitamines et ben voilà je suis comme tout le monde on sait très bien qu'il faut se préparer à l'hiver comme il faut se préparer à l'été donc le bixa voilà et le charbon noir mon médecin est au courant que je fais des cures de charbon noir et au contraire il me dit que je fais bien puisque je continue de boire gazeux donc voilà c'est des choses qui sont assez ciblées je n'ai vraiment pas pris au petit bonheur la chance j'ai vraiment regardé et je ne prends pas oh ça ça a l'air pas mal je vais tester ça ça n'a pas d'intérêt pour moi mais c'est pas grave je vais tester parce qu'un tel l'a testé non 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 je prends vraiment ce qui me convient donc voilà j'ai je pense que j'ai tout dit j'ai bien mis les points sur les i si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai bien dit des questions mais pas des conseils ne me demandez pas des conseils puisque je ne saurais pas vous répondre je ne suis pas médecin donc je pourrais pas mais je peux répondre à des questions sur la rapidité sur qu'est ce qui m'a fait choisir tel produit plutôt que tel produit voilà ça oui je peux vous répondre mais je peux pas vous donner de conseils sur j'ai tel problème quelle est la gélule que tu me enfin complément que tu me tu me dirais de prendre non je peux pas ça je suis pas médecin je peux pas préconiser un produit plus qu'un autre donc voilà j'ai insisté là dessus vous avez bien remarqué mais je veux être sûr que vous ayez bien compris voilà sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir j'ai besoin de moi j'ai prévu j'ai prévu j'ai déçu